Donc, je suis très heureuse d'accueillir autour de cette table le père Baudouin Roger, dont je vais vous reparler dans un instant. À côté de lui, Patrick Carré, directeur général de la Fédération nationale des écoles de production. De mon autre côté, Pierre Guillet, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et Marie Veillon, étudiante en dernière année de master de management de la communication à l'IRCOM d'Angers. Alors, le père Baudouin Roger va nous introduire cette table ronde dont vous sentez bien à travers les différents participants qu'il va s'agir essentiellement de la communauté de travail. Et pour voir un petit peu à quoi ça correspond et comment aujourd'hui il peut y avoir des pistes intéressantes pour se remotiver un peu au travail. Alors, un mot sur le père Baudouin Roger. Les autres intervenants dans une première prise de parole se présenteront plus largement. Donc, père, vous êtes ancienne élève de l'école polytechnique, de l'ENS des techniques avancées et du CPA. Vous avez été ordonné prêtre à Paris en 2003 et vous êtes co-directeur du département de recherche, économie et société du Collège des Bernardins. Nous sommes ici chez vous. Vous êtes aussi aumônier des jeunes professionnels du MCC. Donc, je vous donne la parole maintenant pour nous présenter. Je rappelle le titre de la table ronde. Produire ensemble dans quel but et dans quel but au pluriel. Donc, dans sa communication maintenant, dans l'introduction, le père Baudouin Roger va nous expliquer comment on réfléchit sur le fait de travailler ensemble. À vous. Merci beaucoup d'abord de m'inviter ici et ça m'honore personnellement, mais surtout les chercheurs avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant dix ans sur la question du travail et de l'entreprise. Je vais commencer d'abord par une petite anecdote qui consonnera avec le propos de mes précédents orateurs. Je me souviens d'un dimanche matin où j'allais célébrer une messe en banlieue parisienne et arrivant à un point d'avance, je vais prendre un café au bar. C'était à côté de moi deux personnes qui parlaient et je surprends cette phrase vivement la retraite, dit l'un. Alors, je m'immisce dans la conversation et dix minutes plus tard, lorsque je quitte le reste, le bar, la même personne ajoute. Mais de toute façon, quand je ne travaille pas, je m'ennuie. Vous voyez, cette ambivalence contradictoire en moins de dix minutes était assez évocatrice. Alors, cette ambivalence du travail, elle n'est pas tout à fait neuve. Peut-être n'avez-vous pas noté que le plus ancien des livres de la Bible, c'est-à-dire le livre de l'Exode, parle de manière tout à fait centrale du travail. Il commence, comme vous le savez, par la servitude du peuple hébreu qui est condamné à un dur labeur. Et le texte hébreu utilise plusieurs termes. C'est pour ça que je parle de labeur. Et donc, à partir du chapitre 12, alors que dans toute la première partie, on ne parle que de labeur et d'activité. A partir du chapitre 12, on parle toujours d'activité, c'est-à-dire un terme neutre, mais on ne parle plus de labeur, on parle d'œuvre. Et dans le même temps, le même mot qui, dont l'acception dans la première partie est servitude, devient dans la seconde partie service. Le livre raconte que les hébreux, étant soumis à la servitude et aux durs labeurs en Égypte, sont libérés. Et une fois qu'ils sont dans le désert, ils sont affranchis de la nécessité du travail puisqu'ils récoltent la manne. Or, que font-ils au désert ? Eh bien, ils œuvrent. Et toute la dernière partie du livre, c'est-à-dire comme un tiers, presque un tiers du livre, décrit dans le détail l'œuvre que les hébreux accomplissent au désert. Quelle est cette œuvre ? Et c'est tout à fait significatif. Il s'agit de la construction de la tente de la rencontre. Alors, cette petite introduction en forme d'anecdote m'amène à rentrer un peu plus précisément dans le détail en m'appuyant sur des travaux qui ont été faits ici entre 2008 et 2018. Les deux dates sont importantes. 2008, c'est la crise de l'Eman. L'appel à proposition a été lancé en début juin 2008, c'est-à-dire deux mois avant la crise de l'Eman. Et il s'est achevé en mars 2018, c'est-à-dire un colloque qui a lieu aussi deux semaines après la remise du rapport Nota-Sénard. Le thème de ce travail était lié à la question du travail et plus précisément du travail dans l'entreprise. Cette recherche a associé, je dis, 25 chercheurs, un groupe globalement de l'ordre de 25 chercheurs de différentes disciplines, comprenant aussi des acteurs qui ont travaillé ensemble ici pendant 10 ans. Donc, un travail tout à fait considérable. Que dire de ce programme, de ces programmes de recherche ? D'abord, la première phrase du premier ouvrage qui synthétise les travaux, la première tranche de travail, c'est celle-ci. L'entreprise, c'est d'abord des hommes. Et donc, l'approche était assez claire. Une approche d'abord anthropologique, microéconomique, pourrait-on dire, qui s'est aussi combinée avec une approche macroéconomique où l'entreprise était vue comme un corps organique, influent entre trois marchés exerçant des pressions sur elle, le marché financier, le marché du travail et le marché des clients. Je passe sur les détails. Globalement, les trois programmes ont permis d'approfondir d'abord la notion d'entreprise basée sur cette réflexion anthropologique de l'homme au travail pour mettre en évidence ce qui a été rappelé hier par Mathieu Tetschessa, c'est-à-dire que l'entreprise est apparue à la fin du 19e siècle avec l'apparition de cette forme d'organisation de travail collectif liée par un contrat de travail, alors que les formes précédentes, les contrats étaient d'ordre commerciaux, et ensuite de s'interroger sur les sources de la pérennité de cette forme d'organisation et de la trouver dans justement la fécondité du collectif. Le collectif, quand des hommes travaillent ensemble, leurs capacités sont démultipliées, que ce soit les capacités d'action directe, physique, mais aussi intellectuelle, et d'imagination et d'innovation. Le programme a eu un certain nombre de retombées, notamment à travers le rapport Nota-Sénard, qui a médiatisé ou porté à la connaissance des systèmes politiques un certain nombre de réflexions politiques et syndicaux qui avaient été développés au collège, et donc la loi Pacte a mis en oeuvre, c'est largement appuyé sur les travaux qui ont été réalisés ici, et a mis en oeuvre un certain nombre de recommandations, notamment ce que vous connaissez tous, l'entreprise à mission, et puis ce que vous connaissez peut-être moins, c'est la contribution en termes de participation des salariés au conseil d'administration, et donc cette recherche a eu des retombées très significatives. Je pense qu'elle a accompagné ou contribué à dépasser les excès d'un capitalisme qui était devenu ultra-financiarisé pour redonner un espace de respiration à ce corps organique qu'est l'entreprise. Un mot de conclusion, évidemment vous pouvez l'imaginer, mais il est bon de le rappeler, que quand on rassemble des chercheurs qui ne sont pas chrétiens, ils étaient de toute confession ou d'absence de confession, on ne les pilote pas, et donc ils font leur travail. Ce que j'observe à l'issue de ces programmes, c'est que les recommandations qui en sont ressorties consonnent très directement avec la doctrine sociale de l'Église, ce qui est assez réconfortant. Alors, première chose, le travail est un bien de l'homme et il est créateur. Donc, centralité de la dimension du travail pour l'homme et pour l'entreprise. Seul le travail est créateur de valeur. Deuxième apport, deuxième consonance, l'entreprise vue comme un collectif trouve son écho dans la conception d'entreprise par la doctrine sociale de l'Église comme communauté de personnes. Troisièmement, l'harmonisation plus juste des apports en capital et en apports de travail à travers la préconisation d'augmentation du nombre d'administrateurs salariés consonne directement avec cette recommandation de Pions dans le cadre à Gézimoignot qui exhortait à ce qu'on développe d'entreprises dans lesquelles les travailleurs soient associés plus directement au profit, à la gestion et à la propriété d'entreprise. Pour conclure, j'ai évoqué le chemin de l'Exode vers le titre de la construction, du passage du labeur à l'œuvre pour créer, construire l'attente de la rencontre. Je pourrais réfléchir à travers le mystère de l'Eucharistie, comment dans le mystère de l'Eucharistie, on retrouve cette dimension puisque, comme vous le savez, nous y apportons le fruit du travail des hommes et qu'en partageant ce fruit du travail des hommes qui devient un pain de la vie, nous constituons une communion spirituelle qui est donc directement analogue, si ce n'est plus intimement liée, à la communion ou la communauté que forment les hommes lorsqu'ils travaillent ensemble. Merci. Merci beaucoup, père. Et d'avoir situé d'emblée notre réflexion à cette hauteur, à cette profondeur, entre les Hébreux, l'attente de la rencontre et tout ce que vous nous avez dit pour cadrer aussi ce débat, je crois que nous avons les éléments d'un très bel échange. Alors je vais demander dans un premier temps autour de moi à chacune des personnes qui participent, en quelques minutes, de se situer, se situer leur activité de manière que nous puissions voir sur quel point va porter plus particulièrement notre échange. Pierre Guillet, à côté de moi, si vous pouvez préciser un petit peu qui vous êtes, votre activité, votre entreprise, peut-être dire un mot des EDC aussi. Pierre Guillet, je suis marié, j'ai quatre enfants et je vis en région parisienne, dans les Yvelines. Et je suis un patron à portée d'engueulade. J'ai une PME d'une fin de 25 personnes dans un domaine technologique et développe des solutions pour mettre du digital, du numérique dans les espaces de stationnement. On a des implantations, même si on est peu nombreux, en français, à l'étranger et aussi un atelier dans une prison. On fait travailler un détenu condamné à perpétuité et j'ai accepté il y a quelques mois de répondre à un appel pour prendre la présidence du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est un mouvement qui rassemble 3600 chefs d'entreprise, dirigeants qui recherchent un alignement entre leur vie professionnelle, leur vie personnelle et leur vie spirituelle. Ce n'est pas évident. Et donc, ce mouvement s'appuyant sur la pensée sociale chrétienne, donc six piliers dans la pensée sociale chrétienne, la dignité de l'homme en chapeau, le bien commun, la participation, la solidarité, la destination universelle des biens et la subsidiarité. Ce sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure. Donc, ces dirigeants trouvent aux EDC en vivant en équipe, en se réunissant une fois par mois, un soutien pour pouvoir vivre cet alignement, pour nourrir leur foi et probablement aussi pour vivre une fraternité. Et je terminerai en donnant les trois orientations de notre mouvement, qui va peut être illustrer justement ce que je viens de dire. Les trois orientations que j'ai données au mouvement pour les années à venir sont vivre la fraternité, justement, rencontrer le Christ et engager ses talents au service du monde. Merci beaucoup. Patrick Carré, alors directeur général de la Fédération nationale des écoles de production. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai eu un parcours dans l'entreprise avant de découvrir les écoles de production. Je dirige une école de production pendant un peu plus de quatre ans et je suis aujourd'hui le directeur d'une fédération qui a en plein développement ce réseau. Une école de production, c'est quoi? Une école de production, c'est un établissement de formation pour les jeunes à partir de 15 ans et pour tous les jeunes à partir de 15 ans. Ces écoles vont former à des métiers techniques manuels sur des formations de CAP et de bac pro pour en faire des ouvriers qualifiés. La particularité de ces établissements, c'est d'être une autre voie entre le lycée professionnel d'un côté et l'apprentissage d'un autre côté. Il va s'adresser, évidemment, je vous ai dit à tous les jeunes sans aucune sélection à l'entrée, mais évidemment, plus particulièrement à ceux qui vont vouloir apprendre un petit peu autrement. Pourquoi? Parce que ces établissements, alors c'est un mot un peu à la mode, mais j'ai entendu que j'allais dire hybride. Attention, parce qu'il y a de l'électricité potentiellement dans hybride, mais je vais retenir juste le mot hybride. C'est à la fois un centre comme un établissement scolaire, puisque les jeunes sont en statut scolaire, mais ils sont très proches de l'entreprise. Puisqu'en fait, dans l'école de production, on va recréer la réalité de l'entreprise avec ses ateliers réellement, puisque les jeunes vont apprendre leur métier. Et notre devise, c'est faire pour apprendre. Ils vont réaliser pour apprendre. On va inverser le principe qui pourrait être plutôt imaginé comme je vais apprendre et puis ensuite je saurais faire. Non, là, on va les mettre réellement en situation. Donc, aujourd'hui, c'est 56 établissements. J'ai dit que c'était un mouvement, un réseau qui était en plein développement. Il y a quatre ans, il y avait 23 écoles. La toute première. Moi, je ne sais remonter qu'en 1882. La toute première a été créée à Lyon, dans les environs de Lyon par l'abbé Boisard sur ce même principe. Même si le nom n'était pas école de production, c'était atelier d'apprentissage. Mais le principe était celui-ci de permettre aux jeunes d'apprendre sur des commandes réelles d'entreprise. Les métiers en quelques mots, principalement industriels, donc pour former des usineurs, pour former des chaudronniers, mais également des métalliers. L'univers du bois également, qui est beaucoup représenté dans les écoles de production. La réparation, le domaine automobile, mais en termes de réparation automobile, peinture et carrosserie. La restauration, tout simplement, la restauration en salle et la restauration de cuisine. Et puis les métiers de la terre. Voilà en quelques mots et puis on va poursuivre après. Merci beaucoup. Et j'en viens maintenant à notre jeune femme qui va nous présenter. C'est un petit peu ce qu'elle finit de faire du côté de ses études. Et au fond, la raison de sa présence ici, c'est que quelqu'un qui termine ses études aujourd'hui, qui va entrer dans la vie professionnelle, fait partie de ceux qui feront le travail de demain. Donc, ça nous importe énormément de savoir comment vous allez réagir. Mais d'abord, présentez-vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis Marie Veillon et je termine mon Master 2 à l'IRCOM, en Management de la Communication. Ça fait cinq ans que je suis à l'IRCOM aujourd'hui. C'est peut-être une école que vous connaissez, au Pont de C à Angers. Et donc, c'est une formation d'exigence que j'ai suivie pendant ces cinq années et que je suis très contente de terminer à la fin de cette année. Et j'ai déjà mis un petit pied dans le monde du travail parce que je fais mon alternance cette année à Accor. et je découvre le monde de l'entreprise, ses beaux côtés et ses moins beaux côtés. Mais en tout cas, ravi d'être ici et de partager ce que je pourrais peut-être apporter à cette table ronde. Merci beaucoup, Marie. Donc, vous voyez qu'après l'introduction profonde du père Baudouin-Roger, la manière de transformer le labeur en oeuvre, c'est ce qui se passe, en principe, ce qui doit se passer, mais il faut quelques moyens humains, quelques perspectives dans les entreprises. Nous avons tenu à ce que cette table ronde, vous voyez, représente à la fois des aspects plus manuels du travail, plus intellectuels avec Marie, et qu'il y ait à la fois l'aspect vie au travail avec un chef d'entreprise et aussi formation à la vie du travail avec les écoles de production. Donc, en principe, tout ça doit bien se compléter et nous espérons que vous y trouverez un message substantiel. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par un premier point. Dans la table ronde, il est question de produire ensemble. Produire, ça veut dire effectivement qu'il y a une création, il y a quelque chose. Alors, je me tourne d'abord, peut-être, vers Patrick Carré. Est-ce que vous pourriez nous dire, en quelques mots, comment est conçu l'apprentissage de la production dans les écoles de production ? Comment faites-vous comprendre et agir, puisque vous avez dit faire pour apprendre, à vos jeunes ? Alors, dans une école de production, on va essayer de se déconnecter de ce qui a potentiellement gêné certains jeunes, c'est-à-dire de travailler pour des notes. Pour certains, ça fonctionne très bien, mais pour d'autres, ils ne vont pas y trouver de sens. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas se donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, on va inverser et on va mettre la valeur du travail au centre de la formation. Comment ? Je vous ai dit que les jeunes apprenaient sur des commandes réelles. Donc, pour réaliser ce travail, cet ouvrage qui est commandé par une entreprise qui a derrière, évidemment, un objectif d'embaucher des jeunes, évidemment, si elle s'implique aussi dans le pilotage, dans l'association de l'école, c'est qu'à l'issue, elle va vouloir, évidemment, recruter des jeunes. Elle, elle va s'impliquer en confiant une partie de sa sous-traitance. Et ensuite, ça va être un engagement commun entre, nous, on l'appelle le maître professionnel, celui qui va former les jeunes par petits groupes de 10, et le jeune. Mais le jeune, il va se mobiliser parce qu'on va l'engager vers un objectif d'excellence. On va très, très rarement parler de notes. Ça n'a plus de sens. Ce qui est attendu, c'est qu'il apprenne les gestes du travail, toutes les compétences du métier qu'il a choisi. Et pour l'apprendre, il doit réaliser quelque chose qui est demandé par, on a parlé de partie prenante, par une partie prenante qui est l'entreprise. Et l'entreprise, elle fixe le niveau de qualité, qui est le niveau de qualité qui est son référentiel à elle. Donc son niveau, c'est l'excellence qui est attendu. On ne peut pas dire, tiens, j'ai fait un bon ouvrage, j'ai 14 sur 20. Non, ce qui est attendu, c'est l'excellence complète. Et là, on va jouer sur un moteur du jeune. Ça va lui permettre de se révéler parce qu'il va se motiver en se disant je dois atteindre cet objectif. Je vais tout mobiliser en moi pour y arriver. Et je vais insister aussi sur la notion du guide, le maître professionnel. Vous comprenez que derrière, il y a de l'apprentissage, il y a du compagnonnage. C'est en tout petit groupe. Et ensemble, et même si c'est le jeune qui doit le plus se mobiliser, il vise l'excellence. Et je pensais, quand j'entendais les orateurs précédents, j'ai entendu la notion des remerciements. J'ai été directeur d'une école de production. Je peux vous dire que si vous mettez une note de 20 sur 20 à un jeune pour un ouvrage, mais si vous êtes juste un directeur ou un formateur, ça n'aura pas du tout la même valeur et le même sens qu'un professionnel qui va recevoir l'ouvrage et qui va s'adresser au jeune en disant c'est toi qui l'as fait ? Ah oui, c'est moi ? Ah ben bravo, c'est parfait, c'est ce que j'attendais. Là, vous n'avez pas besoin de mettre une note. Et ça va développer chez le jeune quelque chose qu'il avait certainement perdu, la confiance en lui. On va lui redonner ou même créer cette confiance où il se dit je peux réussir et je comprends que ce que j'ai fait, ça avait une valeur pour quelqu'un. Alors évidemment, dans l'école de production, il n'y a pas de rémunération des jeunes, ils sont en statut scolaire. Mais entre guillemets, je peux projeter l'idée que le jeune, il va après monnayer sa formation et son expérience qu'il aura pu acquérir au sein de l'école. Il va la monnayer par un emploi, voire par le choix qu'il pourra avoir des différents employeurs qui sont dans ce bassin très local et qui vont être en demande de main d'oeuvre. Donc voilà, cette responsabilisation, ce travail en commun et effectivement, on aime dire à ces jeunes, on vise l'excellence alors qu'ils ont trop souvent entendu les mots de tu ne sais pas faire, tu ne réussis pas, tu n'y arrives pas, tu n'es pas motivé, etc. Ils ont des talents, on a parlé des compétences ou des talents. Ils ont des talents, il faut juste leur permettre de les révéler et de bien comprendre que la valeur travail, elle existe. Et je termine par ça. J'aime beaucoup tourner dans les écoles de production, ça donne une énergie formidable, et de discuter avec les jeunes. Et un jour, un jeune m'a dit, moi, mes copains, je ne leur dis pas que je vais à l'école, je leur dis que je vais travailler. Je pense qu'on est vraiment dans un jeune qui a développé et qui a cette culture-là en lui. Merci, Patrick. Tout est là. Je veux effectivement cet élan, cette motivation, être tourné vers l'excellence ensemble, c'est donner du sens et effectivement se sentir utile aussi. Je voudrais savoir si autour de moi, un de vous trois souhaite réagir sur ce point particulier. Moi, je veux bien réagir, oui. Je pense qu'entre l'école et l'entreprise, il y a évidemment des ponts. Et il y a le collectif dont on a parlé, toutes les difficultés, c'est que le jeune qui a bénéficié d'un enseignement, après, trouve sa place dans l'entreprise et sa juste place. Et pour que l'entreprise ne soit pas une somme d'individus, mais un véritable collectif, il va falloir que ces personnes, en fait, concourent à un projet. Et idéalement, que ce projet, il ait été défini collectivement. Et on a parlé tout à l'heure de la loi Pacte. Moi, je trouve cette ouverture magnifique parce que, justement, ça donne l'occasion à l'entreprise de réfléchir à ce qu'elle est, ce qu'elle propose et en quoi cette entreprise est singulière. et ça définit sa raison d'être, justement. Et c'est à partir de cette raison d'être qu'on peut penser collectif et qu'on peut intégrer des jeunes, des moins jeunes, des anciens pour les rassembler autour d'un projet. Merci beaucoup. Autre réaction, Père Baudouin ? Moi, je voudrais juste ajouter un élément qui me paraît très important. C'est qu'on a tendance à sous-valoriser les savoir-faire pratiques, tous ces savoir-faire métiers, au regard des aptitudes intellectuelles ou des connaissances conceptuelles. Or, il est bon quand même de rappeler que toute connaissance s'enracine dans l'expérience, dans l'expérience d'une confrontation qui mobilise à la fois l'esprit et le corps. Et donc, il y a comme une certaine primauté chronologique de la connaissance pratique et qui, d'ailleurs, dès qu'on s'y penche, on est émerveillé de voir leur profondeur et leur extension, que ce soit dans la cuisine, la soudure ou n'importe quoi. Et le deuxième élément, ce que je voudrais aussi évoquer, c'est que cet apprentissage qui a été mentionné dans le cadre des écoles de production, il se poursuit, bien évidemment, au sein de l'entreprise et qu'il est d'ailleurs un des facteurs de compétitivité puisque le jeune qui rentre dans l'entreprise, qui apprend à peindre au pistolet, eh bien, en trois mois avec un ancien, il acquiert le fruit de dix ans d'expérience, donc un saut qualitatif considérable qui est source de performance économique. Merci beaucoup. Marie, un mot ? Peut-être... Alors, vous n'êtes pas dans le domaine manuel, vous, justement, c'est intéressant d'avoir un point de vue plus intellectuel, votre propre apprentissage ? Oui. Moi, ce que je vois dans le travail, enfin, pour théoriser ce que j'entends par rapport à ce que je connais, c'est les trois dimensions du travail que, en tout cas, j'espère retrouver plus tard et que, je pense, beaucoup de jeunes cherchent aujourd'hui. C'est vraiment la dimension collective dont vous parliez. Apparemment, vous avez reçu Mathieu Detschessar hier aussi, je crois, qui a travaillé sur ce sujet. la dimension objective qui rejoint vraiment la finalité, le sens qu'on veut donner à son travail et la dimension subjective, et donc là, qui revient à ce que vous disiez sur la reconnaissance, le feedback, qu'il soit positif ou négatif, mais qu'on peut donner à un jeune et qui sera très important pour lui. Merci beaucoup, Marie. Ce mot de reconnaissance est très important, je pense. On l'a senti à travers ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, pour ça, et là, je me tourne vers Pierre Guillet, il y a quand même dans l'entreprise un rôle très important de la part du dirigeant. Nous aimerions que vous nous évoquiez un peu ce rôle du dirigeant en fonction précisément d'une finalité à servir et des relations humaines à l'intérieur de l'entreprise. Oui, le dirigeant, il a un rôle complexe parce qu'il doit être le garant, le catalyseur et il doit être à l'écoute. Il doit être à l'écoute. S'il n'est pas à l'écoute, il va passer à côté de beaucoup de choses et notamment, il va passer à côté de la juste place pour chacun. Et ce qui fait le collectif, c'est justement le talent du dirigeant à mettre chacun à sa place. Et ça, ce n'est pas immuable. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir au départ quelqu'un qui rentre dans l'entreprise pour une responsabilité bien particulière, mais comme on l'a dit, il va progresser. Il va s'épanouir et il va développer de nouveaux talents. Et ça veut dire qu'il ne va peut-être plus être à sa place dans la place qu'on lui avait donnée au départ. Et le dirigeant va devoir justement observer ça pour pouvoir le faire progresser en lui proposant d'autres missions. Et la difficulté du dirigeant, c'est qu'il n'est pas forcément préparé à ça. Il n'est pas forcément lui-même. On a parlé de formation des jeunes, mais le dirigeant est souvent formé académiquement par son passé étudiant. Mais sa vie d'entrepreneur se construit avec l'expérience. Mais il a lui aussi besoin d'être accompagné pour justement être vigilant sur ces différents sujets qui touchent, et c'est pour moi le cœur de la question, qui touchent à la place de l'être humain et la place de l'homme dans l'entreprise, dans la société. Comme créateur, comme contributeur à la création, et donc au bien commun. Et donc ce qu'on propose aux EDC, c'est justement d'apporter des formations aux dirigeants pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de principes. J'en reparlerai tout à l'heure, je vais laisser la parole, mais notamment la subsidiarité. Oui, il faut qu'on en vienne à la subsidiarité à un moment ou à un autre. Sur ce rôle du dirigeant, sur la façon dont on le percevait, vous avez une réaction les uns ou les autres ? Patrick ? Moi, je partage, je souscris tout à fait à ces propos. Le directeur d'une école de production, c'est à la fois le directeur d'un centre de formation, mais c'est également le patron d'une PME, puisqu'il y a des clients, il a des relations extérieures, il gère aussi avec les banques, il gère donc des jeunes, il gère un projet social. Et effectivement, il faut aussi qu'il accompagne son équipe. Et souvent, moi, je l'ai remarqué, la solitude de ces directeurs qui ont un conseil d'administration, mais qui rendent des comptes et qu'il faut savoir aussi accompagner tout au long de leur vie. Je souscris tout à fait. Merci. Autre... Oui, moi, je peux ajouter un petit élément. Le dirigeant, il est... Alors, dans les sociétés, dans les entreprises qui sont... Dans le statut juridique et celle d'une société avec des actionnaires, le dirigeant est à la fois mandataire social, c'est-à-dire responsable de la pérennité et de le développement de l'entreprise au sens de l'activité économique qu'il y a pour support cette société. Et puis, il est aussi nommé par les actionnaires. Et il est important de situer chacune de ces deux dimensions à leur juste place et de ne pas, comme ça a eu tendance à être fait dans les années 2000, faire du dirigeant, justement, le factotum des actionnaires qui est pour seul but, la maximisation du profit, ce qui, comme le rappelle le pape François, est une... pas une aberration, une distorsion intellectuelle. Merci beaucoup. Alors, pour éviter, justement, d'être porté par les idées de maximisation du profit, il faut pouvoir donner à chacun son rôle dans l'entreprise et le reconnaître. Et là-dessus, je voudrais qu'on en vienne, Pierre Guillet, si vous voulez bien, à cette notion de subsidiarité dont on parlait tout à l'heure. Je sais qu'elle vous tient particulièrement à cœur. Je sais même que vous avez été primé il y a quelques années pour un ouvrage sur la subsidiarité. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est utile dans une entreprise ? Et comment ça évite, justement, de partir dans de fausses finalités ? Puis je ferai réagir, Marie, sur ce que vous devez dire. La subsidiarité, c'est un mot un peu complexe qui n'est pas forcément connu. Et pourtant, c'est un des principes fondateurs de l'Europe. On a parlé tout à l'heure de subsidiarité au niveau de la représentation des parties prenantes, des représentations syndicales et du rapport entre les syndicats et l'État. Dans l'entreprise, la subsidiarité, ça consiste finalement à descendre au plus bas niveau de responsabilité la prise de l'initiative. C'est-à-dire qu'on va confier à un collaborateur une responsabilité sur une tâche et on va lui en donner toutes les conditions de réalisation. On va être là pour le pousser dans la révélation de ses talents. C'est-à-dire que souvent, cette mission va dépasser un petit peu ce que lui-même pense être capable de faire. Mais on va être là en soutien pour pouvoir l'aider, le former évidemment, l'aider, voire prendre le relais si jamais il n'y arrive pas. Donc, c'est finalement donner la possibilité, au plus bas niveau de responsabilité possible, la capacité à développer ses talents. Et ça, c'est intéressant parce que très souvent, les gens ne sont pas conscients de tout ce qu'ils sont capables de faire. Donc, si on met en place cette façon de faire avec chaque collaborateur, eh bien, on leur permet de développer leurs talents. On leur permet, nous-mêmes, de découvrir des talents qu'on n'imaginait pas. Et je vais juste raconter une toute petite anecdote. Très bien, j'allais vous demander un exemple. Parce que ça paraît un peu surréaliste, mais quand j'ai dû recruter mon détenu dans une prison et condamné à perpétuité, eh bien, j'étais avec un collaborateur. Et en fait, on a vu plusieurs candidats parmi ces détenus. Et évidemment, ils n'avaient aucune formation ad hoc par rapport au projet qu'on leur proposait, qui était de câbler des circuits électroniques au sein de la prison. Et le collaborateur me dit, mais comment on va faire ? Et je dis, écoutez, je ne sais pas. Plutôt, je pense que quand on va expliquer ce que l'on fait, s'il y en a un, ou si celui qui a l'œil qui brille quand on parle de ce qu'on fait, on arrive à l'identifier, c'est celui-là qu'il faudra qu'on prenne. Et on avait exactement identifié la même personne tous les deux. C'est cette personne-là qu'on a finalement recrutée. Et cette personne, finalement, à qui on a confié une responsabilité, puisqu'elle n'avait aucune formation pour faire ce qu'on lui a confié, s'est progressivement révélée, s'est progressivement rendue compte qu'elle était contributeure et participait à la réalisation collective de l'entreprise. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans qu'il travaille au sein de l'entreprise, mais dans la prison, il se considère comme collaborateur de l'entreprise. Et il dit, moi, je suis Aizion. C'est le nom de l'entreprise. Moi, je suis Aizion. À chaque fois que je le vois. Et il en est fier. Donc, la subsidiarité appliquée à cette personne dont on n'imaginait pas les capacités lui a permis de se révéler, de trouver une place et maintenant de devenir contributeur. C'était extrêmement parlant. Marie, vous qui êtes formée au management de la communication, comment réagissez-vous par rapport à cette notion de subsidiarité, de responsabilité ? Vous attendez quoi, finalement, dans votre insertion professionnelle ? Et puis, ce que vous aurez à communiquer sur l'entreprise où vous travaillerez ? Ce principe de subsidiarité, on l'évoque beaucoup aussi dans l'IRCOM. Ce que je trouve important, pour ne pas répéter ce que vous venez de dire, c'est vraiment la capacité, donner la capacité d'agir vraiment là où le travail s'effectue, où la compétence se trouve. et je pense que les conséquences bonnes de ce principe, c'est que le travailleur va acquérir une certaine autonomie, même peut-être élargir ses domaines de compétences, va acquérir beaucoup de valorisation personnelle, va s'attacher à l'entreprise et s'accomplir dedans. Mais aussi, un autre aspect, c'est que je n'ai pas personnellement expérimenté, parce que j'ai encore trop jeune, mais en parallèle avec la notion de management, c'est que cette notion de subsidiarité, elle va rendre le manager plus disponible parce qu'il aura su déléguer les compétences. Et aujourd'hui, en tout cas, ce que j'attends d'un manager et le manager que j'aimerais peut-être être plus tard, c'est quelqu'un qui est disponible pour justement faire grandir ses collaborateurs, etc. Exactement ça, et ça, c'est un point très important. Dans le cadre de la subsidiarité, le manager ne délègue pas un collaborateur, il se met au service de son collaborateur. Et ça, c'est très, très important. Alors, au stade où nous en sommes, vous êtes peut-être en train de vous dire que c'est magnifique, mais que c'est très idéal et qu'aujourd'hui, peut-être, c'est plus difficile à mettre en pratique dans les entreprises. Alors, je répondrai d'abord une première chose, c'est que vous avez quand même affaire à des gens qui agissent dans un esprit chrétien et qu'effectivement, il y a là un idéal mis en pratique. Mais quand même, j'aimerais poser la question un peu aux uns et aux autres et vous réagissez comme vous l'entendez. Quelles sont les principales difficultés, les principaux obstacles que vous identifiez face à cette vision d'une communauté de travail et d'une préparation à la communauté de travail qui serait quand même assez harmonieuse ? Donc, difficultés, obstacles et comment y répondre ? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Patrick, allez-y. Je peux commencer et juste partager les difficultés qu'on peut peut-être observer. Pour certains jeunes, faire sonner le réveil le matin, ça peut être le sol dans la famille où un réveil sonne. Les parents ne travaillent pas, les frères et sœurs non plus. Et donc, là, il y a peut-être un chemin un peu plus long pour qu'il comprenne pourquoi, lui, il doit se lever et que le modèle qu'il a observé dans sa famille trop longtemps n'est pas le bon modèle. Voilà peut-être un des freins qu'on observe, nous, pour certains jeunes dans les écoles. Les freins sont les freins qui peuvent apparaître aujourd'hui avec tout ce que les gens entendent dans les médias sur tous les bouleversements qui sont autour de l'entreprise en tant que telle et qui bousculent l'entreprise dans son quotidien et qui peut faire peur. Et là, il faut essayer de créer une espèce de protection de l'ensemble du collectif pour pas qu'il soit soumis, justement, à ces craintes qui sont très, très anxiogènes et qui peuvent perturber le bon fonctionnement d'entreprise. Donc là, le rôle du dirigeant est central. Et très souvent, et moi, je l'ai observé pendant notamment le Covid, c'est que l'entreprise devenait un peu un refuge. et j'ai des collaborateurs qui voulaient absolument revenir travailler dans l'entreprise alors que le contexte ne le permettait pas et recherchaient à échapper à un environnement très difficile, très contraint. Et l'entreprise, avec son organisation, avec sa finalité, avec ses missions, devenait un peu une forme de protection pour la personne. Est-ce que ce n'était pas aussi tout simplement le désir de se remettre à agir ? Parce que pendant le Covid, on était quand même paralysé. Donc, retrouver cette possibilité de... On en revient au postulat de départ. La dignité passe par le travail. Et quand on est inactif, on perd cette dignité. On perd ce sentiment d'utilité et de contribution. Oui, bien sûr. Alors, Père Baudouin-Roger, vous avez fait allusion tout à l'heure au travail Nota-Senard, à la loi Pacte, etc. Est-ce que... Enfin, quand on parle de difficultés, d'obstacles, il y a tout de même tout ce qui se passe dans l'esprit public, qui n'est pas toujours un soutien. Enfin, nous avons l'exemple actuellement quand même d'une grande démotivation par rapport au travail. Qu'est-ce qui... Quelle peut être la manière de remédier à une démotivation générale ? D'abord, il y a quand même une... Notamment parmi les jeunes, peut-être plus largement, un regard assez négatif sur l'entreprise et qui a peut-être évolué, notamment grâce à l'occasion de la crise de la Covid, puisque quand même, si on s'arrête une demi-minute, d'observer immédiatement le rôle considérable qu'ont eu les entreprises qui ont su, avec une rapidité extrême, se reconfigurer, déployer des ressources d'ingéniosité extraordinaires pour assurer l'approvisionnement, le fonctionnement des réseaux téléphoniques, etc. Donc, on voit quand même combien l'entreprise est contributrice positive. si elle est partie du problème, à certains égards, elle est aussi au cœur de la solution. Alors, parmi les difficultés qui peuvent être rencontrées lorsqu'on veut incarner cet idéal de communauté de personnes, on peut nous citer notamment, d'abord, bien sûr, cette conception du travail comme une conception positive du travail. Je pense aussi que l'entreprise que je pourrais appeler financiarisée, lorsque les actionnaires sont trop présents et trop directement influents sur le mandataire social et le dirigeant, eh bien, ça peut être un obstacle parce qu'évidemment, le salarié se dit que le pilote du bateau n'a pas le même objectif que nous et donc, on n'est pas vraiment en communauté. Une troisième composante qui n'a pas été évoquée jusqu'à maintenant, c'est le rôle du collectif, du personnel et donc le rôle des syndicats, lorsqu'il y en a, qui, évidemment, est pour beaucoup de dirigeants souvent une épreuve, notamment parce qu'il y a des syndicats qui sont, dans certaines situations, d'abord revendicatifs, limités, voire défendre des intérêts très particuliers, mais, dans le même temps, le dialogue social et le dialogue entre direction et syndicats me paraît extrêmement fécond et, aujourd'hui, dans notre pays, on est quand même un peu bloqués, à part quelques syndicats réformistes qui, heureusement, se développent, on est quand même dans des situations que la plupart des dirigeants éprouvent comme difficiles, souvent peu intéressantes ou peu sources de progrès. Et donc, je pense qu'il y a quand même un chemin à faire dans cette direction-là vers un dialogue social plus constructif avec des syndicats plus matures et qui soient peut-être un petit peu moins idéologiques comme on peut les trouver dans des pays voisins. Merci beaucoup. Peut-être y a-t-il aussi, en parlant de subsidiarité, à l'échelle très locale des entreprises, la possibilité de donner un bon exemple, enfin, deux bons exemples. Oui, tout à fait. Et puis, même dans les petites entreprises, il y a une représentation du personnel qui existe jusqu'à des tailles assez petites. Et c'est un vrai levier. C'est un vrai levier d'efficacité dans l'entreprise parce que ça permet d'avoir un échange parfois compliqué quand on doit en réunir régulièrement dans les petites entreprises de l'ensemble du personnel pour partager les résultats, pour partager sur les projets. Mais au quotidien, il y a des sujets à régler. Et quoi de mieux que d'avoir une personne ou une ou deux personnes pour pouvoir justement avoir cet échange à partir du moment où le prérequis, c'est l'échange. Et ce n'est pas des positions qui sont arrêtées et qui sont fermées dès le départ. Mais à partir du moment... Et ça, je peux vous garantir que c'est le cas dans une grande partie des entreprises, l'échange est possible. Et à partir de là, il y a un vrai levier de collectif. Alors, se pose quand même le problème des relations d'autorité, d'une part, des relations de pouvoir, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Ça existe. Ça existe même de façon tout à fait naturelle. Et en plus, il peut y avoir des abus de pouvoir. Patrick, dans l'école de production, vous avez parlé du maître et de l'élève. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment est approfondie cette relation. Alors, cette relation, elle est ô combien importante. et elle s'inscrit dans un cadre. Et le cadre, il est essentiel. Si le cadre n'est pas bien défini, cette relation, elle ne pourra pas exister. En revanche, le cadre, il doit être juste. Les règles, elles doivent être identiques pour tous, parce que ça, c'est ce que les jeunes... Mais quand je dis les jeunes, en fait, quand je nous écoute, ce sont les adultes. C'est l'homme qui ne conçoit pas les choses qui ne seraient pas égales pour toutes, pour tous. Donc, un cadre et pour faire comprendre les valeurs qu'on peut apprendre, qu'on pourrait qualifier de les valeurs transverses qui sont identiques pour tous les métiers et qu'on va retrouver dans les entreprises, être à l'heure, savoir dire bonjour, savoir s'intégrer dans une petite équipe, prendre sa place, etc. Mais pour que ces relations fonctionnent bien, pour que le jeune puisse percevoir son maître professionnel comme étant un guide, comme étant la référence, il faut que le cadre soit bien établi avec des horaires, avec des... Je vais être très, très pratico-pratique, mais des outils à leur place, avec le respecter les personnes, respecter les outils, etc. Quand le cadre est bien établi, les jeunes ont besoin, vraiment, j'insiste là-dessus, ont besoin d'un cadre, un cadre non défini, ne leur permet pas de s'exprimer, ne leur permet pas de concevoir une relation et ne leur permettrait, j'en suis convaincu, ne leur permettrait pas de se réaliser dans leur apprentissage. Donc, après cette proximité qui se fait, nous, on aime bien parler d'apprentissage côte à côte. J'ai entendu votre remarque, c'est de donner que le manager ou le maître professionnel puisse en gérer plusieurs. c'est parce qu'effectivement, il va, petit à petit, responsabiliser les jeunes, leur donner aussi le droit à l'erreur. On n'en a pas parlé, mais c'est important, surtout dans l'apprentissage, de permettre à un jeune, d'autoriser un jeune à se tromper. Bon, après, effectivement, il ne faut pas répéter l'erreur régulièrement, bien évidemment, donc il faut savoir apprendre. Mais c'est aussi une démarche d'amener une personne, moi, je vais rester sur le jeune, mais de l'amener à comprendre son erreur pour pas qu'il la renouvelle et pas le sanctionner en disant t'as fait une erreur, il y a la sanction, parce que là, je retiens la sanction, mais j'ai pas analysé mon erreur. Donc voilà, le cadre, le droit à l'erreur. Autrement dit, la véritable autorité repose sur le fait qu'elle est reconnue parce qu'il y a des règles communes qui sont admises et on sent que c'est juste. C'est ça ? Parfaitement défini. Merci. Marie, vous... Je peux intervenir un peu sur ce sujet-là, pardon. Parce qu'effectivement, pour organiser le travail collectif, il est nécessaire qu'il y ait une unité de direction. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Alors après, la question subsidiaire, c'est de dire qu'il faut aussi que les gens qui coopèrent à l'œuvre commune puissent avoir suffisamment de confiance ou d'adhésion à ce qu'il leur est demandé de faire pour qu'ils s'y engagent de manière profonde, proactive, faute de quoi ils seront simplement des exécutants d'une action prescrite qui leur indiffère. Alors, en ce sens, on voit qu'il appartient aux dirigeants à la fois d'exercer un pouvoir parce qu'il est nécessaire en train de décider de manière autoritaire, notamment pour assurer l'unité de direction et puis aussi pour conclure pratiquement. Mais si son mode d'exercice de la direction s'appuie uniquement sur le pouvoir, il peut s'attendre à avoir l'engagement minimum de ses collaborateurs. Alors, pourquoi ? Parce que, comme on dit quelque chose à quelqu'un, eh bien, on peut simplement coordonner des gens en leur définissant des actions à réaliser. Tant qu'ils n'ont pas compris l'intérêt, le but et le bien de l'action qu'on leur propose de faire, ils ne peuvent pas s'y engager. Et donc, c'est là que le pouvoir est totalement insuffisant et que pour obtenir non plus un fonctionnement sur le mode de la coordination d'individus, mais un fonctionnement sur le mode d'une coopération ou d'une collaboration, eh bien, il faut arriver à ce que les gens qui exécutent aient compris et confiance que ce qu'on leur demande de faire est bien et qu'ils puissent s'approprier la finalité qui est articulée par le dirigeant. Et c'est en cela que consiste la dimension d'autorité. Merci beaucoup. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et Marie, j'aimerais bien que vous réagissiez. D'une part, sur cette notion d'autorité, vous vous préparez à une vie professionnelle dans le management de la communication. La communication, Dieu sait que c'est important dans notre société aujourd'hui. Le management, c'est l'exercice d'une autorité. Souvent, on dit que les jeunes, aujourd'hui, sont rétifs devant l'autorité. Comment ressentez-vous tout cela ? Ça fait beaucoup de choses. Par rapport à cette notion d'autorité, je pense que c'est quelque chose de fait qu'une notion que les jeunes, je me mets dedans, ont un peu perdu. Après, je pense que ça vient aussi beaucoup de l'éducation. mais en tout cas, dans le monde d'une grande entreprise, c'est vrai que pour en avoir parlé autour de moi avec des jeunes de mon âge ou plus jeunes ou un peu plus grands, beaucoup d'entre nous aimeraient bien s'orienter vers des startups, par exemple, ou même ont la vocation de l'entrepreneuriat, etc. et redoutent un petit peu cette notion de grosse entreprise qui n'est pas très décloisonnée. En tout cas, c'est ce que je ressens en étant à Accor. Je m'épanouis beaucoup là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est très hiérarchisé, pas très décloisonné. Et peut-être que ça, ça fait peur aux jeunes aujourd'hui. Ensuite, au niveau de la communication, pourquoi je m'y suis engagée, etc. Moi, avec un ami, on s'est vraiment engagé dans cette voie parce qu'on a pensé à une métaphore un petit peu qui revient à deux cyclistes qui se préparent pour le Tour de France, par exemple. Il y en a un qui est très musclé, qui s'est beaucoup entraîné, mais qui est sur un vélo tout rouillé, qui crève tous les 100 mètres. Vraiment un vélo pas excellent. Et à côté, quelqu'un de tout frêle et de pas très entraîné, mais qui a un vélo de compétition et qui va très, très vite. Et en fait, on se disait, on a envie de défendre des valeurs, on a envie de défendre des concepts, des connaissances. On a envie de, si c'est plus de la communication interne, de parler aux salariés, de les intégrer à toute la stratégie de l'entreprise, etc. Mais en fait, l'outil pour y arriver, c'est quoi ? C'est la communication. Et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur, en tout cas, que ça nous tenait à cœur d'apprendre ces techniques. Voilà, je pense que ce sera des techniques importantes pour demain. pour demain. Merci beaucoup, Marie. Je vois que Priscillia nous fait signe. Donc, ça va être un peu avec vous le mot de la fin. Je crois que vous avez vu, à travers les divers témoignages de cette table ronde, à quel point, finalement, la relation et la relation humaine est essentielle dans le travail. Je ne sais pas s'il y a une minute pour que le père Baudouin-Roger nous dise encore un mot, éventuellement. On va s'arrêter là. Merci à tous et vraiment, bonne continuation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada